Salut les dresseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de deux tripacks destinés de Paldéa. Donc j'avais dit que j'arrêtais les tripacks, les cartes et tout. Mais bon, une petite extension shiny, ça se refuse pas. Donc du coup, j'ai déjà acheté une ETB et un tripack. Et aujourd'hui j'ai été chercher les deux autres qui me manquaient. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai été plutôt assez bien gâtée. C'est pas trop mal, c'est pas trop dégueulasse. Ça va quand même, pas de Dracophon ni de Mew Secrets, mais c'est assez sympa. Les Pokémon ne sont pas trop dégueulasses de ce que j'ai eu. Donc je suis plutôt contente. Donc aujourd'hui, on va ouvrir Grand Dog et tout tombe. Et on va continuer sur d'autres petites choses que je vous montrerai après. Et une grosse surprise à la fin de la vidéo. Donc j'espère que vous resterez jusqu'à la fin. Alors on va ouvrir... Je suis plus... Ouais, on va ouvrir Grand Dog. On va ouvrir Grand Dog. C'est parti. Hop ! Ça m'avait manqué. Franchement, vous pouvez pas savoir à quel point, mais je pensais pas que ne pas ouvrir de carte Pokémon allait autant me manquer. Je vous assure, c'est fou. Réellement c'est fou. C'est dingue. Ouais, c'est fou. Pourtant c'est fou quand même les économies que je fais depuis que j'ai, on va dire, arrêté les cartes. Mais c'est... Bah de temps en temps, je suis ultra tentée. Mais bon, bah... C'est dur. C'est dur de résister quand même. Hop ! Alors là, on a deux Pikachu et un Malvalama. Ok. Le petit Grand Dog et la petite carte. Hop ! Donc du coup, en protection... Hop ! Avec le sticker du coup réajustable. Pourquoi pas ? Et du coup, alors on va commencer... Bah on va commencer par Malvalama. Allez ! Hop ! j'avais eu un peu plus de chance dans les deux pikachu donc peut-être que là ça va être pareil ne sait-on jamais je crois que j'ai mis alors du coup les deux derniers on s'en bat les roms steak que du coup je savais plus comment mettre les cartes donc bah du coup je mettais bien dans mes lille et pinceaux quand j'ai fait mes réouvertures alors on a un petit flottillon axolotot tombe ce qui est lourd d'accord char bambin clove fragron colline de clair de lune une reverse spectrum oui spectrum sympa colossange on a une rare normale motisme à chaleur et du coup et c'est terminé ouais c'est pas trop mal motisme à chaleur je l'avais pas en rare c'est plutôt pas mal ça va dire c'est pas trop dégueulasse quoi et en énergie on avait l'énergie métal ok je vais la caser là ensuite les deux pikaputes c'est parti hop j'ai ouvert ça comme une sagoin on a une énergie plante ok bon en espérant qu'ils nous portent chance un petit peu baguette flottillon axolotot encore tout tombe qu'ancien car il ya sac de menzi au électro de cool ah c'est super alors désolé en plus je filme avec mon téléphone je ne suis même pas avec mon appareil photo à la basique donc du coup je vous avoue que si je suis un peu décalé désolé à trop bien je suis super contente en plus il est bleu trop cool oh wow elle est trop belle elle est trop belle et un petit mimique derrière je vous avoue que franchement elle me tentait elle était franchement je la trouvais ultra chou ah ça fait super plaisir elle est magnifique elle est vraiment trop ah ça fait trop plaisir elle est super belle mon dieu mon dieu oh un tronche bon bah c'est dommage il n'ya pas à quoi les tu ne au revoir mais elles sont ah elles sont super que je crois je sais plus si mairie qui je l'avais ou pas dans tous les cas ça fait plaisir une magnifique dresseurs franchement waw une magnifique électrode à à à à à et un joli petit mimic et ben ça fait ultra plaisir magnifique vraiment bien merci l'énergie du coup plante vraiment superbe d'ailleurs je devrais peut-être plus les baisser un peu parce que du coup on voit surtout les anciens en fait que eh ben on les a rajouté là hop motissement enfin bas un peu les rames steaks en fait des rares normales alors qu'est ce qu'on va avoir là vous avez dit les pikachu ils sont assez chanceux si ok bon voyons voir ce que ça va inaugurer alors on commence avec tout est-ce que c'est un signe loupio désolé chauve-sourire baguigan famignol hyperbole on a encore frage roi au trop beau ah il est beau par contre il est ultra dégueulasse il a été ultra mal coupé le même vous vous le voyez même vous vous le voyez à quel point il est dégueulasse à punaise bah tant pis c'est pas de façon même en bas il est dégueulasse bon à la petite pomme le petit pomme est mimique et ok oh le petit pomme de chou il est trop belle à super je vous avais dit les pikachu ils sont assez chanceux en tout cas pour moi ils ont été très chanceux c'est dedans que j'ai eu la new ex shiny bah franchement ça fait plaisir à le petit pomme il est cute je vais pas vous mentir j'aurais préféré super dauphin parce que je trouve que la super dauphin est ultra belle j'espère vraiment l'avoir sinon bah tant pis je l'achèterais à l'unité parce que c'est bon j'achète plus autant de booster qu'avant là c'est vraiment parce que c'est une 4.5 mais sinon j'aurais pas acheté hop allez le petit du couteau j'espère qu'il va nous porter chance autant parce que là c'était magnifique c'était magnifique alors on a un oya quota double oya quota et je crois qu'on a triple oya quota triple oya quota quand je pense qu'il y en a qui cherchent des tripacs avec les trois mêmes illustrations bon bah du coup les gars désolé j'espère qu'il va me porter chance cet oya quota hop allez mon petit tout tombe je crois que pourtant dans le oya quota j'avais pas eu grand chose mais bon bah allez ça sont un c'est pour le plaisir de rouvrir un petit peu hop on commence du coup avec une énergie feu ou fou 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 c'est parti donc du coup un petit chauve sourire fanpi d'éden oh il est trop cute sonistrelle magie technique pointe crise sac de mendie oh le petit brioche chien non une reverse normal donc chauve sourire axoloto de padea et gros magos en rare donc j'ai déjà eu gros magos je vous l'avoue je l'ai déjà vu je crois je crois que c'est le troisième que j'ai donc bon voilà ça va bon tout à l'heure remarque on avait commencé moyennement et après on était bien 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 parti donc là je pense que ça va être à peu près pareil ou pardon désolé vous avez rien vu à psy 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 on se rappelle du booster si juste avant alors du coup mime junior grand dog je trouve qu'elle est ultra flippante cette carte mon dieu mort du d'or gourmelet générateur électrique le crack que j'avais pas encore vu machine à une reverse normal et au co grand dog et du coup mal valam alors mal valam je crois que je ne l'ai pas eu hop bon bah là ça va être un booster un peu triste pour le coup après pas qu'un peu triste non c'est pas grave j'aurais eu au moins quatre nouvelles ultras et franchement bah ça vaut le coup moi pour faire rien pour le gros dog il vaut le coup je suis contente pas dracaufeu mais façon c'est toujours les dracaufeu du ténèbres ok bah voyons ce que ça va ah baggy one ok sympa un petit mime junior mort du d'or grand dog colline claire de lune oh d'enfance je l'avais pas vu et rio non une reverse normal tarsal frigo d'eau trop cute et ma ganon que je n'avais pas eu bon bah du coup tout tombe c'est bah tout tombe il n'y a plus rien normalement ça devait être l'inverse je pense que tout devait tomber mais là il ya des jolies pour le mot de garde voilà et bah c'est une ouverture sympa je suis quand même assez contente franchement rien que pour ces quatre cartes elles sont super je suis contente magnifique ça va les coûts quand même rien pour celle ci quoi celle ci elle est trop elle est trop belle franchement quand je l'avais vu mais voilà bon non franchement je suis contente vraiment super contente bon bah c'était une bonne petite ouverture maintenant je vais vous montrer du coup à ce que j'ai acheté de nouveau en aqualie pour ma collection parce que comme vous le savez du coup ben je me suis plus focalisé sur ma collection d'aqualie et j'ai acheté bah quelques petites nouveautés que je vais vous montrer des petites choses que j'ai trouvé en convention et d'autres que j'ai acheté du coup sur min ted un peu à droite à gauche donc il y a pas tant de choses que ça parce que j'ai pas fait tant de conventions et il me manque encore pas mal de choses dans les commandes que j'ai fait donc du coup ben mais j'espère que vous serez quand même assez content de voir tout ça alors déjà j'ai acheté j'ai enfin du moins j'ai acheté j'avais acheté du coup des boules de bain parce que je voulais absolument bas ce truc là un ce truc là voilà vous me connaissez de toute façon donc j'en avais acheté deux cas j'en avais acheté six et j'espérais vraiment avoir aqualie donc du coup j'ai eu et ben évoli voilà il est trop chaud franchement il est trop mignon j'ai eu voilà alors excusez moi en plus je suis un peu malade pour pas changer d'habitude voilà donc j'ai eu évoli donc pas de chance ensuite j'ai eu noctali bon bah c'était toujours pas ce qu'il fallait quoi ensuite j'ai eu je sais plus trop lequel j'ai eu je crois que j'ai eu philali toujours pas le bon toujours pas le bon je vais pas vous mentir pourtant elles sont super mignonnes par contre elles sont vraiment trop chou elles sentent énormément par contre la boule de bain ça y'a pas de souci j'ai eu le petit voltali donc bah toujours pas toujours pas le bon voilà j'ai eu nymphalie donc j'y avais cru franchement j'y avais cru et au final toujours pas et dans la toute toute dernière et ben j'ai réussi à l'avoir ce petit couillon voilà petit couillon que j'ai réussi à avoir et du coup je suis super contente bon je vous avoue j'aurais bien voulu garder une petite boule de bain scellé mais bah du coup non n'est pas possible donc non franchement je suis super contente il va rejoindre ma collection il est trop mignon donc les autres je vais voir le noctali va déjà avoir un propriétaire les autres je vais voir ce que je vais en faire voilà donc c'était des petites commandes que j'avais acheté au japon donc franchement je suis super content j'avais également acheté un petit truc sur vinted euh ultra vintage ouais vinted vintage j'ai acheté du coup un pokémon un mini snowboard avec à quoi le dessus alors il est en il est neuf mais malheureusement la colle n'a pas su tenir mais il est neuf hein franchement enfin neuf pour le coup façon de parler c'est dommage que la colle n'a pas tenu mais il a jamais été décelé il est complet et moi je suis trop contente en fait voilà tout simplement je suis trop contente parce que je vais pouvoir le rajouter ça a fait trop plaisir c'est un vieux goodies parce qu'il sort il est sorti en 99 donc c'est vraiment très vieux je l'ai acheté en italie si je me trompe pas ouais je l'ai acheté en italie donc je suis trop contente quoi je suis trop contente ouais j'ai été jusque là bas pour l'acheter je m'en fous je m'en fous donc vraiment un nouveau petit goodies que j'ai trop hâte de rajouter il ya plein de trucs que j'ai trop hâte de rajouter j'avais pas rajouté parce que voilà je voulais vous les montrer alors un truc qui est un peu plus basique que tout le monde a dû voir des petits louis et ouais il y avait un colis dedans bas du coup oui j'ai fait beaucoup de beaucoup de filets avant de trouver ce truc parce que un colis ben il n'y en avait pas tant que ça en fait donc ça a été galère en fait à le trouver voilà donc je suis contente ouais je vais rajouter ça dans ma collection obliger du coup j'ai fait aussi une petite loterie pour gagner des cupcakes des cupcakes des évolutions du coup d'évoli donc ultra cute regardez regardez ça c'est trop mignon le voltali est ultra chou en plus ils sont non ils sont pas ils sont pas tous paillettes alors celui là il l'est pas mais deuxième il est pailleté je sais pas si vous allez peut-être le voir légèrement voilà dans celui là il a peut-être manqué les paillettes hop donc j'ai eu le montali qui est ultra mignon j'ai eu le noctali qui va rejoindre un propriétaire également comme le noctali qui est là un magnifique nafali surtout de beauté et du coup j'étais bah désemparée parce que j'avais pas à quali donc du coup j'ai demandé à la mandée si je pouvais l'avoir à l'unité elle a bien voulu donc du coup je suis super contente j'ai réussi à l'avoir donc je vais le rajouter dans ma collection il est trop trop chou ah j'avais eu aussi le filali excusez moi hop le petit filali trop mignon j'ai acheté également des nouveaux pins alors celui là qui est trop chou hop un petit nouveau dans la collection celui là qui n'a rien à voir le vélo cir le vélo ciraptor voilà je suis j'adore les dinosaures donc bon franchement je le trouve trop chou voilà j'ai craqué ah voilà un petit marque page où il y a ma petite boubouille c'est trop chou voilà trop mignon hop du coup une planche de dessin donc ouais non c'est pas les stickers là non c'est pas des stickers avec la petite boubouille qui était juste là donc malheureusement il n'y avait pas l'unité bon du coup j'ai pris la planche voilà autant tout prendre j'ai eu du coup j'ai trouvé des stickers alors comme vous pouvez le voir j'en ai acheté deux parce que comme je vous l'avais dit je vais en coller un sur mon super meuble bleu donc bah je vais commencer à le customiser avec des des stickers d'acolies j'ai trop trop hâte j'ai une amie qui m'a offert un beau un trop trop beau cadeau de noël franchement il est super hop je vous le mets comme ça d'abord regardez moi cette beauté franchement il est il est magnifique je fais des conventions et j'en ai jamais vu donc là bah franchement je suis ultra contente il est il est super haut je l'ai toujours pas mis dans ma vitrine parce que j'attendais de vous le montrer après je sais plus ce que ce que j'ai eu de nouveau ce que j'ai pas eu de nouveau mais il est magnifique et je suis trop franchement je te remercie il est trop trop beau il est magnifique plus de paillettes dans ma vie c'est un voilà j'ai acheté un petit sticker ce trop choubebe donc j'ai la même mais en version holographique sauf que la version holographique je l'ai sans le fait exprès abîmée donc bah du coup il est sous une tonne d'objets pour pouvoir le réplatir hop en convention donc là je vais je vois que j'ai l'artiste donc je vais vous montrer l'artiste en même temps un super petit pin sans bois regardez moi cette bouille il est trop chou hop et du coup l'artiste qui a fait ce pin donc n'hésitez pas si vous voulez aller voir parce que c'est trop chou franchement c'est trop mignon quand je l'ai vu j'ai craqué direct donc voilà bah n'hésitez pas hein pour une fois que je peux faire de la pub c'est gratuit j'ai également acheté alors là c'était le gros coup de coeur de malade alors attendez hop pareil là on va faire la petite pub je vous laisse du coup les coordonnées qu'un petit moment comme ça vous pouvez les voir hop et j'ai littéralement craqué il est d'une beauté regardez moi ça franchement il est d'une beauté mais waouh il est juste sublime c'est un des plus beaux pins que j'ai réellement c'est un des plus beaux pins parce que j'en ai pas beaucoup qui sont aussi beaux hop et là du coup c'est des petites commandes que je vais vous montrer que j'ai eu du japon alors hormis les boules de bain les boules de bain faisaient partie du lot mais du coup je les avais sous la main donc je vous les ai montré j'ai commandé quelques trucs au japon et du coup bah je vais vous montrer tout ça alors dans un premier temps j'ai acheté bah du coup la carte aqualie des 151 donc bon il y a eu un petit problème j'étais censée avoir la carte en normal en reverse bon bah du coup voilà hein je l'ai eu en double reverse la pokéball et la master ball va arriver mais du coup ben il y a eu un petit couac donc du coup on va me renvoyer la carte normale d'aqualie parce que j'ai eu deux fois la reverse bon bah c'est pas grave vas-y rentrer dans ma collection de toute façon des aqualies j'en ai en triple en quadruple blablabla j'en ai énormément tac j'ai acheté une peluche j'ai traqué ça faisait longtemps que je la voyais en convention et j'avais jamais pu l'acheter ah oui du coup là je vais pas trop pouvoir vous la montrer bah je vais relever du coup la caméra désolé vous allez voir un peu bon ça va c'est pas trop en bazar encore c'est pas trop en bazar donc du coup une superbe peluche la peluche d'aqualie justement qui est avec sa pierre haut je sais qu'en convention on la voit énormément et là franchement j'ai eu la chance je l'ai trouvé à 15 euros les gens à 15 euros je l'ai je l'ai eu pour rien du tout alors qu'en convention elle est à 60 70 euros comment vous dire je suis en joie je suis en joie la peluche est magnifique elle a aucun défaut elle est d'une beauté puis comme vous pouvez le voir en plus elle est officielle elle a tout elle a tout oh franchement elle est trop belle quand je l'ai vu quand j'ai vu le prix bah j'ai craqué un obligé obligé de craquer magnifique alors j'ai reçu en plus donc là on va redescendre hop voilà donc là j'ai reçu également des boosters trigger thread donc je pense que je vais en ouvrir je vais en garder un scellé et je vais ouvrir les j'ouvrirai les autres donc dans une autre vidéo pas là parce que là la vidéo va déjà faire assez long donc j'ai hâte de pouvoir vous montrer ça j'ai enfin j'ai acheté également des petits pins que je n'avais pas hop donc alors celui là je l'avais déjà mais c'est pas grave je vais pouvoir le rajouter dans ma collection parce qu'il est dans sur mon tabac il est craqué ce petit bout de chou là qui est trop choupinoupiné oh vu le prix franchement voilà j'ai craqué je me suis dit ah allez on prend et celui là qui est aussi magnifique franchement il est super je sais qu'on les voit en convention donc c'est pour ça euh alors attendez il y avait ah voilà hop j'ai également pris des stickers bon malheureusement eux ils ont pas la plaque comme vous pouvez voir la plaque a un peu douillé euh mais bon bah tant pis les stickers sont en bon état c'est le principal et du coup il y a Bipou ouais c'est le même que du coup le pins qui est là c'est exactement la même chose ah donc du coup je suis prétente il est beau il est très très beau alors euh j'ai acheté je me suis fait un petit plaisir aussi j'ai acheté la mini pop aquali alors faut trouver la diamant du coup j'ai la version mini elle est trop mignonne franchement j'ai hâte de la mettre dans ma collection parce qu'elle est trop chou elle prend pas de planche elle est trop mignonne hop je me suis acheté alors une petite planche tadaan euh du coup ah ouais Bipou il est là hein vous inquiétez pas j'ai pas acheté pour rien Bipou il est là donc c'est une petite planche qui est en plastique vraiment très dur et du coup il y a une règle derrière je pense que c'est enfin c'est pour faire des exercices mesurés pour faire ouais ce genre de choses je vous avoue je vais pas vous mentir je sais pas trop à quoi elle sert mais en fait je m'en fous un petit peu hein le but c'est d'avoir aquali donc euh voilà hein il y a aquali donc on s'en fout de à quoi ça sert hop le petit bébou j'ai également acheté une super belle alors attends hop un sac isotherme hop un sac isotherme ah donc je vais vous le hop je vais le sortir du plastique ce sera mieux vous verrez hop un super en fait c'est un sac alors bon bah du coup je vais relever vous allez revoir du coup mon fond magnifique hop donc du coup c'est un sac en fait isotherme pour mettre sa bouteille d'eau tata tata donc c'est entièrement euh un sac enfin comme les sacs de congélation pour garder du coup euh le euh le froid il est trop chaud regardez moi ça c'est beaucoup trop mignon donc il y a un peu de tout il y a beaucoup de pokémon bah du coup bleu hein axoloto tiplou flucario maril ma petite bébou d'amour euh draco sans coquille loupio en finobie euh manafi euh euh gobu et du con ah comment c'est nigosier voilà nigosier désolé c'est pas du con c'est nigosier voilà donc franchement j'ai craqué elle est elle est super belle elle est trop chaude bon c'est pour mettre une petite bouteille d'eau hein pas elle est grande 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 c'est vraiment elle est toute petite et elle est trop mignonne voilà une petite lance du coup qu'on peut enlever et franchement mais elle est trop belle quand je l'ai vu en fait j'ai craqué je sais pas si je l'utiliserai mais euh franchement elle est ultra chompi quoi elle est oh voilà bref vous avez pas besoin de plus hein vous comprenez euh j'ai également eu une super peluche jichiban kuji qui est d'une beauté magnifique hop hop d'une euh bah du coup des loteries bande presto et regardez moi cette beauté regardez moi cette beauté elle est ultra fluffy de fou elle est ultra douce de fou franchement bon je vous avoue là pour le coup elle m'a coûté un peu plus cher que euh ce que j'avais prévu mais je me suis dit bon de toute façon euh je me focus surtout sur ma collection donc bah du coup j'ai craqué elle est trop mignonne elle est ultra fluffy franchement elle est trop ah elle est trop douce elle est trop douce elle est trop belle il a une trop bonne bouille il est trop bah il est trop chou en fait voilà hein c'est à koly il est trop chou il est trop mignon il est tout il est tout il est tout à koly voilà ah trop chou et du coup le dernier item par contre ça c'est un best item on va enlever un peu plus haut ça par contre c'est le best item euh je vous avoue c'est moi qui me le suis acheté bah du coup moi même pour ma collection c'est pas mon copain voilà si je veux m'acheter des bijoux il faut que ça soit moi qui me les paye donc c'est une petite merveille donc c'est euh you treasure pour ceux qui ne connaissent pas c'est une marque de bijoux tout simplement qui font beaucoup de collaborations et bon bah je pense que je vais vous 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 doutez un peu de quel genre de bijoux ça va être hop bah franchement il est magnifique et on se rend pas compte en fait à quel point ils sont beaux mais à quel point c'est tout petit 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 donc c'est à koly et tout simplement en argent euh à koly donc comme vous pouvez le voir je peux malheureusement pas trop zoomer plus parce que du coup j'essaierai de faire des photos mais malheureusement je peux pas mettre plus et du coup au milieu vous avez une nègre marine hop ouais non je vais pas pouvoir faire mieux donc du coup j'essaierai de vous prendre des photos on va dire un peu mieux sinon je mettrai des photos sur instagram ou sur twitter ou sur twitter non ou sur euh tiktok donc n'hésitez pas à aller voir un peu plus tard euh bah du coup euh un de ces deux euh réseaux sociaux pour voir donc franchement ils sont magnifiques donc c'est de l'argent c'est euh tout simplement voilà de l'argent j'ai jamais acheté de bijoux pokémon parce que franchement bah ça coûte une blinde c'est pas donné et tout et là bah j'ai eu l'occasion d'en trouver un vraiment pas cher et j'ai littéralement craqué donc c'est ouais c'est de l'argent avec une aiguë marinée franchement mais il est trop bon personnellement si un jour dans ma vie on m'aurait dit ouais tu vas te payer un collier pokémon avec un collier ton petit chouchou et bah j'aurais dit non en fait hein et euh franchement mais waouh je suis ultra heureuse quoi et c'est moi qui me le suis payée j'ai pas attendu la Saint-Valentin ou quoi que ce soit donc euh bon bah voilà snuff donc bah écoutez voilà les amis pour toutes les nouveautés que j'ai pu avoir cette année franchement je suis trop heureuse ma collection s'agrandit bien comme vous pouvez le voir j'ai hâte de reprendre les conventions pour cette année pour trouver encore plein de choses euh du coup je vais pouvoir commencer à coller des stickers sur euh bah mon meuble j'ai trop hâte de le customiser entièrement avec de la coller et du coup comme je vous avais dit euh je vais vous en parler maintenant euh du coup je vais organiser un concours alors dans les mois qui viennent hein vous attendez pas du jour au lendemain mais du coup pour gagner euh des objets euh euh Pokémon Center du coup qui viennent du Japon donc par exemple ça peut être comme les grosses peluches que vous venez de voir ça peut être cette plaque ça peut être des boosters bon ce sera pas ça ça peut être des boules de bain enfin bref il va y avoir énormément de choses apparemment je vais faire une petite collaboration avec du coup euh un ami quelqu'un qui euh va commencer sa boutique et du coup ben oula pardon désolé vous avez pas besoin de voir mes gros doigts au bout de dîner et du coup euh euh et ben on va faire une petite collaboration ou du coup je vais on va faire un gros concours et apparemment il va y avoir des grosses grosses choses à gagner mais ce sera que de l'officiel ce sera vraiment voilà que Pokémon Center et tout donc j'ai trop hâte de voir ça sachant que moi je ne saurais pas ce qu'il va y avoir ce sera de l'ouverture purement surprise et apparemment ce sera à moi de choisir qu'est-ce que je vous ferai gagner et qu'est-ce que je et qu'est-ce que je ne ferai pas gagner donc apparemment j'aurai le droit de gagner des choses vous attendez donc pas avoir de la colis s'il y a de la colis je garde pour moi donc désolé les amis mais j'espère en tout cas que vous avez autant hâte euh que moi pour l'arrivée de ce petit concours et voilà même même la caméra là on peut plus essayer j'ai dit oh un concours ça va être trop bien oui calme-toi donc du coup ben franchement j'ai trop trop hâte euh de faire ça franchement j'ai j'ai trop hâte ça va être trop bien donc j'espère que cette petite vidéo de reprise vous aura fait plaisir n'hésitez pas à liker en tout cas toujours ma chaîne youtube n'hésitez pas à aller sur mon lien instagram pour me suivre n'hésitez pas à aller sur la tiktok même si je poste plus grand chose en ce moment mais vous pourrez voir des choses un peu plus en détail par exemple de ma collection euh des goodies par exemple bah le collier youth razor que je mettrai en plus gros euh les figurines c'est pareil vous les verrez enfin un peu mieux n'hésitez franchement pas voilà puis ça coûte rien du tout donc voilà j'espère que ça vous aura fait plaisir j'ai hâte de faire j'ai hâte de faire